Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule pathologique. Aujourd'hui, on s'attaque à une des maladies les plus courantes et les plus meurtrières de ce siècle, le diabète. Le diabète, beaucoup de monde en parle, mais en réalité, très peu de personnes savent quels sont les critères pour se diagnostiquer diabétique. Est-ce que le diabète survient du jour au lendemain ? Est-ce que moi, je suis à risque pour devenir diabétique ? Et au final, comment ça se diagnostique ? Eh bien, restez bien avec moi, vous allez avoir toutes les réponses à ces questions dans cette vidéo. Mais avant, petite chose très importante, il est très important de re-regarder la vidéo sur le pancréas, un organe qui joue un rôle majeur dans cette pathologie. Je vous place le lien ici, dans le coin de l'écran. Allez, accroche-toi bien, c'est parti pour une nouvelle capsule pathologique. Le diabète est la maladie hormonale la plus fréquente. On considère qu'elle est la quatrième cause de mortalité prématurée aux Etats-Unis. Le diabète est un trouble de la glycémie, donc un trouble de la concentration sanguine en sucre, avec toutes les conséquences que peut produire ce trouble. On distingue deux types de diabète, dont nous étudierons le détail un peu plus loin dans cette vidéo. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, et le diabète de type 2 est une maladie métabolique, souvent due au surpoids. Pourtant, ces deux pathologies, qui ont des causes si différentes, ont des effets plutôt similaires. Le résultat est un trouble de la régulation de la glycémie, c'est-à-dire le sucre qui circule dans le sang. Ce sucre en excès dans les vaisseaux sanguins va provoquer une destruction progressive de ces derniers, ainsi qu'une destruction lente des organes qu'ils traversent. Les reins vont ainsi s'abîmer à cause de la viscosité du sang, le cœur va souffrir de l'altération progressive de ces vaisseaux, et les nerfs périphériques vont également souffrir de la surabondance de sucre dans le sang, jusqu'à ne plus fonctionner. Le problème principal dans le diabète est donc le sucre sanguin. Mais au fait, comment ça fonctionne ce sucre sanguin ? Allez, on se fait vite un petit rappel sur la régulation du sucre ? La régulation de la glycémie est un processus à la fois simple et complexe, et qui est globalement régulé par les deux hormones principales du pancréas, le glucagon et l'insuline. Pour plus d'infos sur ces deux hormones, je vous renvoie à ma vidéo sur le pancréas, dans laquelle j'explique leur fabrication. Le glucose alimentaire est stocké dans plusieurs conditions. Une petite partie est disponible directement dans le tissu musculaire, une autre portion est stockée sous forme de glycogène dans le foie, afin d'être rapidement disponible en cas de besoin, et enfin une autre partie est stockée sous forme de graisse dans le tissu graisseux du corps. L'insuline est une hormone hypoglycéméante, qui permet au corps humain de faire entrer dans les cellules le glucose sanguin. Le glucose est pour rappel la forme la plus simple de sucre que l'on trouve dans le corps humain. Lorsque l'insuline est sécrétée par le pancréas, elle permet de faire entrer le sucre dans les cellules, et donc par ricochet, le taux de sucre dans le sang diminue. Le glucagon est l'hormone antagoniste de l'insuline. La sécrétion de glucagon provoque la mobilisation du sucre stocké dans le foie, dans les muscles, et donc une augmentation de la glycémie. La régulation de la glycémie est donc un processus bien équilibré, très fonctionnel, et on pourrait même être amené à dire bien pensé. Mais lorsqu'une petite pierre se glisse dans le mécanisme, les ennuis commencent alors assez vite. Le diabète de type 2 représente plus de 90% de tous les diabètes existants. C'est une réelle épidémie dont la prévalence, ou la fréquence, ne fait qu'augmenter. Le diabète de type 2 est une maladie insidieuse qui se développe lentement, et dont les premiers symptômes sont très souvent ignorés par le patient, et même parfois par le médecin. La prévalence est d'environ 5% dans la population belge et française. Le diabète de type 2 est 10 fois plus fréquent que le diabète de type 1, car celui-ci n'est pas une maladie auto-immune, mais bien une maladie environnementale. Le diabète de type 2 est causé par une résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, ça veut dire que votre corps n'est plus capable d'utiliser l'insuline qui est sécrétée par le pancréas. Il n'y a donc pas réellement de manque en insuline dans le diabète de type 2, mais plutôt une incompétence progressive du corps à utiliser cette hormone. Les raisons de cette résistance à l'insuline sont mal comprises. On pense fortement que l'obésité et la proportion de cellules graisseuses influencent fortement la résistance du corps à l'insuline, mais tout ceci n'est pas encore prouvé. Quelle que soit la cause de cette insuline aux résistances, le résultat est le même. La baisse de l'action de l'insuline va provoquer en réponse une augmentation de la glycémie. Comme la résistance à l'insuline apparaît progressivement, l'augmentation de la glycémie apparaît également progressivement, tellement progressivement qu'elle n'est en général pas ressentie par le patient. On parle ici de plusieurs mois, voire plusieurs années. Cette augmentation de la glycémie va provoquer une perte de sucre par les urines du patient. Le rein n'est en effet pas capable de filtrer de trop grandes quantités de sucre et lorsque la glycémie augmente dans des valeurs trop grandes, une partie du sucre est évacuée par l'urine. Ce sucre perdu par les urines va provoquer au fur et à mesure des années des atteintes du rein, mais également une perte de calories, car le sucre perdu n'a donc pas été utilisé par le corps. On retrouve donc des patients qui sont perpétuellement fatigués, qui urinent beaucoup et qui donc forcément ont toujours soif. Ces patients ont également une tendance augmentée à faire des infections urinaires et génitales, car le sucre qui se retrouve dans les urines est un excellent nutriment pour toutes les bactéries et champignons qui circulent dans la zone. Le risque pour le diabétique de type 2 qui s'ignore n'est pas l'hypoglycémie, mais bien l'hyperglycémie. Quand la résistance à l'insuline diminue, la glycémie augmente, parfois dans des proportions très importantes. Le but du traitement du diabétique de type 2 est de faire diminuer la glycémie pour la refaire passer dans des valeurs plus conventionnelles et moins dangereuses. Il existe pour cela des médicaments nombreux et l'insuline est parfois un traitement en fin de parcours quand les médicaments oraux ne fonctionnent pas suffisamment. Vous êtes intéressé par le sujet ? N'hésitez pas à me le signaler en commentaire et je ferai une vidéo en particulier sur le sujet des médicaments dans le diabète. Le diabète de type 1 est beaucoup moins fréquent que le diabète de type 2 et même s'il porte le même nom, au final, ils sont totalement différents au niveau de la cause de la pathologie. Le diabète de type 2 est donc lié à une résistance du corps à l'insuline mais ce n'est pas le cas du diabète de type 1. Dans le diabète de type 1, le corps n'est plus capable de sécréter de l'insuline car les cellules des îlots de Langerhans dans le pancréas sont détruites par le corps lui-même. La méthode de destruction de ces cellules n'est pas bien connue mais le résultat lui-même est plutôt dévastateur. Devant l'absence d'insuline dans le corps, le corps n'est plus capable d'utiliser le glucose ou sucre et le diabétique de type 1 va se retrouver en manque d'énergie utilisable. Le corps étant capable de s'adapter dans un premier temps, le patient va consommer des graisses corporelles et des protéines. L'effet secondaire de ceci est que la dégradation de ces produits produit des corps cétoniques qui acidifient le sang. Le risque pour le diabétique de type 1 est donc le coma acido-cétosique qui se combat très simplement par une injection d'insuline. Les diabétiques de type 1 sont donc appelés insulino-dépendants car ils ont besoin d'apports externes en insuline pour permettre à leur métabolisme énergétique de fonctionner. Sans insuline, ils ne peuvent pas utiliser le glucose et le corps ne sait pas fonctionner à long terme sans glucose. Le diabète de type 1 apparaît régulièrement dans l'enfance ou dans l'adolescence et la génétique joue un rôle dans l'apparition de cette maladie. Ici, le surpoids ou l'obésité ne semble pas jouer un rôle mais il semblerait que la génétique et les facteurs environnementaux soient prépondérants pour expliquer le développement de cette maladie. Une fois de plus, les causes biologiques n'ont pas été clairement établies. Le patient diabétique de type 1 a besoin d'appliquer une hygiène de vie irréprochable et des contrôles glycémiques fréquents pour adapter sa dose d'insuline et donc sa glycémie. Une surdose en insuline va provoquer une hypoglycémie et potentiellement un coma hypoglycémique et un sous-dosage en insuline peut provoquer un coma acido-cétosique. Si vous vivez avec un patient diabétique de type 1, vous disposez probablement de tous les outils nécessaires à son traitement et à la prise en charge des problèmes éventuels. Souvent, les diabétiques de type 1 connaissent les signes d'alerte d'une hypoglycémie ou d'une acido-cétose et sont donc capables de se traiter eux-mêmes. En cas de doute, il est bien entendu primordial de s'adresser à un professionnel de la santé, qu'il soit médecin généraliste, spécialiste, diabétologue, peu importe. Ce professionnel de la santé sera à même de vous expliquer comment traiter le patient et quelle conduite tenir en cas d'urgence. L'intolérance au glucose, que l'on appelle également pré-diabète, est l'étape intermédiaire entre une glycémie normale et une glycémie qui a tendance à s'élever. Dans une prise de sang réalisée à jeun, on considère qu'une glycémie normale représente un taux de sucre situé entre 70 et 100 mg par décilitre de sang. Au-delà de 126 mg par décilitre, un diagnostic de diabète peut être posé. Entre ces valeurs, entre 100 et 126 mg par décilitre donc, on pose le diagnostic d'intolérance au glucose ou pré-diabète. Le pré-diabète est une étape intermédiaire qui, lorsqu'elle est détectée, doit absolument servir de déclencheur pour le patient. Il est en effet primordial, lorsqu'un pré-diabète est détecté sur une prise de sang, de parvenir directement à une diminution de la glycémie chez ce patient. Cela se réalise souvent par des méthodes simples, mais parfois difficiles à mettre en œuvre. On demandera au patient de perdre quelques kilos, de graisse corporelle principalement. Facile à dire, me direz-vous. Il est important de trouver ou retrouver une activité physique afin de favoriser la masse musculaire du corps. On sait que le tissu graisseux joue un rôle dans l'évolution de la résistance à l'insuline et l'apparition d'un diabète de type 2. En essayant de transformer une partie du tissu graisseux en tissu musculaire, on peut fortement améliorer la résistance à l'insuline et retarder, voire annuler l'apparition d'un diabète de type 2. Le pré-diabète doit, quoi qu'il en soit, bien entendu être diagnostiqué par un médecin qui sera le ou la seule apte à vous proposer un régime et un traitement adapté à votre situation. Ce traitement peut inclure un suivi en diététique pour vous permettre de modifier vos apports, éventuellement un suivi sportif pour vous mettre ou vous remettre à une activité, et enfin, potentiellement, un médicament pour vous aider à diminuer votre glycémie chimiquement. Le diabète est donc une maladie multifactorielle qui, en fonction des patients, doit se traiter de façon adaptée. Mais le résultat du diabète sera toujours une augmentation de la glycémie qui, au fur et à mesure du temps, va provoquer des altérations du corps et principalement au niveau des vaisseaux, du cœur et des reins. Le diabète de type 1 est une maladie de l'adulte jeune ou du grand enfant qui est souvent d'origine génétique et qui nécessite directement des apports en insuline afin d'éviter les altérations du corps. Et un contrôle hyper strict des facteurs de risque. Voilà, j'espère qu'à mon petit niveau, je vous aurais permis d'en apprendre un peu plus sur le diabète de type 1 ou de type 2 et que, si tant jamais, ça vous a donné envie de vous remettre à une activité physique. Si le sujet du diabète vous intéresse, s'il vous interpelle, n'hésitez pas à aborder le sujet avec votre médecin traitant. Quant à moi, je reste à l'affût de vos suggestions dans les commentaires, mais attention, comme d'habitude, on ne parle pas de dossier d'une personne dans les commentaires, c'est du privé. En tous les cas, si ma vidéo vous a permis d'en apprendre un peu plus, d'ouvrir votre curiosité, voire même de vous apprendre quelque chose, eh bien, ma mission est remplie pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un pouce bleu à la vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne, c'est super important. Et quant à moi, je retourne à mon travail. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut ! Sous-titrage ST' 501